... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Elle vient de nous le dire. Est-ce que vous voulez manifester ? Ce n'est pas la première. J'ai fait les 14 contre la loi travail avec Valls. Et là, malheureusement, je voudrais qu'on arrête. Si ce guignol faisait première parole, il ne respecte pas ce bonhomme. Il ne nous parle pas du rien. Il est fier. Il ne nous aime pas. Il n'aime pas le peuple. Il ne nous aime pas. On n'est rien, il l'a dit. En 48, vous étiez dans la rue aussi ou pas ? En 48, non, j'avais ma fille qui a été en 48. Mais en 36, j'ai guetté, monsieur. J'avais 13 ans pour le Front populaire. D'accord. Oui, je suis une baccalanaise. Je suis née il y a 95 ans à Bacala. Voilà. Le quartier de Bordeaux-Nord. Tenez, la dame, elle vous donne ça, un porte-clés. Un porte-clés. Regardez, petite. Tu le veux ? Attendez, attendez. Attendez, on va le mettre. Attendez, petite. On va le mettre là ? Elle a acheté le... Regardez ce que j'ai acheté. Oh ! C'est la dernière fois qu'il m'a décoré. Et là ! Ça, il faut le montrer. Ça, il faut le montrer. Voilà. Elle est petite. La Légion jaune. Ah oui, la Légion jaune. Allez, la Légion d'honneur. Mais des jeunes. Et moi, vous voyez tous les jeunes. Voilà, à la télé. Elle chante la lutte finale. Où ? Où ? Où ? Où ? Où ? Où ? Venez, on se traverse. Allez, vous venez. Il faut traverser. Il faut traverser. Et vous venez. Elle est là, tout le site. Elle est là, tout le site. Et j'ai hâte de vous. Allez, vous voyez. Allez! Allez, vous voyez. Allez. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et moi je me suis soulevée dans ce mouvement pour cela. C'est un mouvement qui n'est pas antisémite, qui n'est pas homophobe, qui n'est pas raciste comme on l'entend. C'est un mouvement de gens bien, des personnes de tous bords, des personnes aisées et d'autres très pauvres qui sont dans la misère ici pour faire entendre des réunions qui sont justes. Donc oui, moi je fais partie du peuple de France. Je l'exprime en enfilant ce gilet jaune. Et voilà, pour m'investir dans ce mouvement qui est extrêmement juste. Et alors si par exemple, je ne sais pas, on imagine que, imaginons que toi tu serais en mesure de prendre des décisions pour le pays. C'est vraiment imaginatif, c'est imaginatif. Selon toi, quelle est la première première mesure qu'il faudrait mettre en place dans le pays ? Alors moi je ne souhaite absolument pas prendre des décisions. Moi la seule chose que je souhaite c'est une démocratie où chacun a sa place. Qu'on pourrait juger de directe ou de participative. Donc ça je le prône à 200%. Et donc si on pourrait juger cela de décision, faire renaître une démocratie. Enfin du moins, il n'y a jamais eu de réelle démocratie pour moi. Mais de faire naître une démocratie qui appartienne au peuple, qui soit gérée par le peuple et à l'avantage du peuple. Donc une démocratie participative en soi. Ok, donc pour toi la première mesure d'urgence à prendre, c'est celle d'une respiration démocratique ? Bien sûr, avec des outils comme le référendum d'initiative citoyenne et tant d'autres. Ok. Et après, par exemple, si le RIC était en place, qu'est-ce que tu aurais envie toi de porter comme mesure forte à travers le RIC ? Premièrement, m'y investir sur cet outil, c'est-à-dire jouir de ce qu'il peut nous apporter. Donc même si les politiciens actuels et le gouvernement actuel, ça l'arrangerait bien de mettre le RIC pour que tout le monde s'arrête. Donc il ne va pas falloir s'arrêter là comme revendication. Mais si on l'avait, oui, oui, il faut bien s'en servir pour mettre des mesures en place, pour que ce soit les personnes qui ont les moyens, qui payent proportionnellement des impôts. Et non qu'on vienne taper sur les doigts des plus pauvres. Alors je vais t'embêter un peu, je vais être un peu chiant. Est-ce que tu peux préciser ta pensée ? Parce que moi j'aime beaucoup ton discours, je trouve qu'il est très construit, mais c'est très général. Et si tu devais prendre une mesure précise, quelle est selon toi précisément la mesure après le RIC, puisque tu as dit d'abord le RIC ? Que serait-elle selon toi ? Alors il y a plusieurs mesures par rapport à plusieurs thématiques, mais ne serait-ce que c'est un point de vue économique, établir un impôt proportionnel. Enfin proportionnel plutôt, excusez-moi. Je pensais aux élections européennes qui ne vont pas tarder arriver, mais un impôt proportionnel. Voilà, pour qu'il soit équitable. Ensuite au niveau sociétal, des mesures pour qu'on arrête de vendre nos 66 milliards d'euros de patrimoine immobilier, et pour qu'il serve à loger nos 100 domiciles fixes. Sur le niveau démocratique, et bien y ajouter d'autres outils. Et voilà. Ok, c'est super, je te remercie. Et je te souhaite une bonne fin de journée sur Bordeaux. Bien absolument, pas de soucis, la lutte continue et on ne lâche rien. Tu arrives d'où là d'ailleurs ? Oui, c'est une fois la grande. D'accord, c'est là-bas que tu vis ? Oui. Ok, ça marche. Et bien, bonne journée là, profite bien du soleil et fais attention à toi aujourd'hui. A toi aussi, y a pas de soucis. Merci, ciao. Allez ! Aller ! Aller ! Je suis fiché ! Je suis fiché ! Je suis fiché ! C'est la fête ! Putain ! Allez, enculés, putain ! Monde d'onale, l'université de la guerre. C'est très bien le droit à ils voient la mort ! Ah merde, c'est parti ! Et voilà, c'est parti, il y a eu aucune place, il arrive, il y a un petit mot de mot. Et voilà, c'est parti, c'est parti. Et voilà, c'est parti. Et voilà, c'est parti. 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 Merci. Merci. ... C'est parti. ... 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